... Avant de matraquer les gens par un impôt nouveau sur la consommation qui va frapper les classes moyennes et les classes modestes, prenons l'argent là où il est, c'est-à-dire sur les grandes fortunes et sur les très hauts revenus. Je ferai voter au lendemain de l'élection présidentielle une loi de programmation où chacun verra quel est le sens des actions qui sont poursuivies. Et ce sera la stabilité fiscale. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. François Hollande avait parlé d'une grande réforme fiscale. Vous en aviez parlé. Elle n'est toujours pas là. Est-ce qu'elle va venir un jour ou l'autre avant la fin du quinquennat ? Non, il n'y a pas aujourd'hui, s'il y en a de volonté de bouleverser le système. Et moi, je veux qu'on remette tout à place. Pourquoi j'ai employé l'expression « remise à plat » ? Dans la remise à place, ça concerne à la fois les impôts des entreprises, comment améliorer leur marge de manœuvre, leur compétitivité. Le gouvernement a décidé de retenir une première mesure. L'allègement de 20 milliards d'euros du coût du travail. Là, si vous voulez, on a un problème démocratique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à ce point faire le contraire de ce que vous avez dit avant les élections. Vous ne pouvez pas, six mois après les élections, dire « Ah, voilà, maintenant on a commencé à réfléchir. En fait, pour baisser les charges d'entreprise, il faut augmenter la TVA. » Ces 20 milliards d'euros seront financés pour 10 milliards par des économies supplémentaires dans les dépenses publiques et pour 10 milliards par la restructuration de la TVA et la fiscalité écologique. En clair, c'est que vous allez avoir les prix des biens de consommation et des services augmenter à travers une augmentation de la TVA. Et c'est ce qu'il y a de plus antisocial en période de crise, puisque ce sont les consommateurs, ceux qui n'ont pas d'autre choix que de consommer, qui vont payer cette baisse des cotisations sociales, c'est-à-dire moins de pouvoir d'achat. Le gouvernement fait une nouvelle fois le choix de sabrer ou de taper dans le pouvoir d'achat des classes moyennes, des classes populaires pour financer une mesure exigée par qui ? L'objectif, qui est aussi celui du MEDEF, c'est de transférer une partie de la charge des entreprises sur les ménages. Et c'est pour ça qu'on va augmenter la TVA pour, en théorie, baisser les cotisations patronales. Les impôts, c'est compliqué, donc on espère toujours qu'on va se retomber sur ses pattes parce que les gens ne comprennent rien. Mais il y a un moment, vous voyez, la TVA, les gens comprennent. La 1er janvier, la hausse de TVA, les gens comprennent. Et moi, je veux qu'on remette tout à place, pourquoi j'ai employé l'expression « remise à plat ». Quant à l'évolution de la TVA, et l'aura lieu au 1er janvier 2014, TVA. On voudrait réduire les cotisations salariales payées par les employeurs pour les faire financer par une augmentation de la TVA, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens. C'est en tout cas un véritable transfert de charges entre les ménages et les entreprises. Il ne l'a pas dit comme ça, mais la vérité, c'est bien celle-là. Et je la considère inopportune, injuste, infondée et improvisée. Inopportune, injuste, infondée et improvisée. Parce qu'en vérité, en augmentant la débat de 3 à 4 points, on précipite la France dans la récession, parce qu'on grippe le moteur de la consommation. Écologiquement, ce serait efficace, socialement, c'est totalement injuste, évidemment, puisque ça veut dire que l'ensemble des Français va payer pour l'abaissement des cotisations patronales. Inopportune, injuste, infondée et improvisée. Jamais, jamais. Je me suis toujours opposée, nous nous y opposons, quand la socialiste s'y oppose. Jamais, jamais. Parce que c'était un impôt très injuste. Et en fait, on va avoir, au 1er janvier, une augmentation de TVA en France. Alors le problème, c'est que jamais personne n'a parlé de ça avant les élections. Je veux dire, personne n'a voté pour François Hollande dans l'idée qu'on aurait à la sortie une hausse de TVA. Non, c'est même le contraire. Qu'est-ce que vous faites sur l'essentiel des recettes fiscales ? C'est la TVA ? C'est l'élargissement de la TVA ? Ce qui sera affiché sera fait. Et il n'y aura pas de nouvelles propositions qui viendront au cours de la législation. Alors justement, ce que l'on ne sait pas, au fond, ce sont quels sont les grands principes qui vous animent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs, au fond, pour les inciter à voter pour vous et surtout pour leur donner une chance, une philosophie, des principes de vie ? Vous avez raison. Il faut aller à l'essentiel. Ce que je dis, et je demande là à être vérifié autant qu'il sera nécessaire, c'est que toutes les augmentations d'impôts que je propose seront sur les hauts revenus, sur les gros patrimoines et sur les grandes entreprises. Est-ce que vous appliquerez à partir de janvier la hausse de la TVA ? Jamais. Jamais. Pour financer une mesure, exigée par qui ? Je ne l'ai pas dit comme ça, mais la vérité, c'est bien celle-là. Est-ce que vous appliquerez à partir de janvier la hausse de la TVA ? C'est décidé, oui. C'est décidé, oui. TVA ? Jamais. Jamais. Pour financer une mesure, exigée par qui ? Moi, je me suis toujours opposée, nous nous y opposons, candidat socialiste s'y oppose. 1er janvier 2014, TVA. Il ne l'a pas dit comme ça, mais la vérité, c'est bien celle-là. Inopportunes, injustes, infondées et improvisées. Jamais. Jamais. Vous avez raison. Il faut aller à l'essentiel. Et moi, je veux qu'on remette tout à plat. C'est pourquoi j'ai employé l'expression « remise à plat ». Là, si vous voulez, on a un problème démocratique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, à ce point, faire le contraire de ce que vous avez dit avant les élections. Merci. Sous-titrage URL